Bonjour, je m'appelle Sofiane Sifawi, je suis en première année du cycle ingénieur à l'ISEP et avant ça j'ai effectué deux ans de classe prépa associée également à l'ISEP et je suis aussi sportif de niveau en taekwondo. Alors j'ai plusieurs médailles au niveau des championnats nationaux et également internationaux et notamment cette année j'ai été vice-champion de France senior. Je m'appelle Jesse Ventuine, je suis ceinture noire 6e Dan, je suis entraîneur des clubs du dojo de Grenelle à Paris, du Ventuine TKD à Gentilly, du 16 AKB au Kremlin Bicêtre et de l'élan de Chevalier-la-Rue. En plus je suis entraîneur fédéral, c'est-à-dire j'interviens au niveau national pour l'ISEP et c'est le plan d'accès au haut niveau avec la fédération. Je suis aussi entraîneur national des KD et là maintenant des juniors. Alors je m'entraîne une à deux fois par jour. Donc quand c'est des semaines assez chargées au niveau de l'école, j'ai huit entraînements par semaine environ. Et quand c'est des semaines un peu moins denses, je peux monter jusqu'à dix entraînements par semaine. Donc une semaine type, c'est six entraînements de taekwondo, donc du mardi au dimanche et ensuite de deux à quatre entraînements en préparation physique. Alors j'ai commencé le taekwondo à l'âge de cinq ans, donc avec Jess. Et au début, c'était du sport loisir, c'était juste pour pouvoir faire un sport de combat. Et ensuite quand j'étais au lycée, j'ai commencé la compétition. Et rapidement j'ai atteint le haut niveau parce que j'ai fait des médailles au niveau du championnat de France et aussi des médailles internationales. Et ensuite quand je suis passé en senior, j'étais bien lancé et donc j'ai continué sur cette voie. Et depuis maintenant, ça fait environ cinq ans que je fais du sport de haut niveau. Donc il y a deux semaines, je viens de faire vice-champion de France senior. Et donc maintenant, on est dans la période des tournois et des championnats. Donc on va avoir une programmation qui est assez dense. Du coup là, on a une petite tournée internationale. Donc on va partir aux Opens de Bulgarie, ensuite des Pays-Bas et de Belgique. Donc voilà, pour remporter des points pour le classement mondial, c'est important. Et ensuite, à la fin du mois de mars, j'aurai le championnat de France universitaire. Aussi qui est un des objectifs de cette année. Puisqu'il va permettre d'accéder au championnat d'Europe universitaire en Croatie. Et pourquoi pas aussi aux Jeux mondiaux universitaires qui auront lieu en Chine en juillet. Donc pour pouvoir gérer ces deux domaines et y arriver à la fois à l'école et dans le sport, c'est vrai qu'il faut une organisation vraiment stricte et une certaine discipline. Donc voilà, j'essaye de m'organiser au mieux au niveau de mes révisions et de mes devoirs. Et de prendre beaucoup d'avance pour que quand j'aille en tournoi, je ne sois pas stressé par le fait que j'ai un devoir à rendre ou un examen à réviser. Donc j'essaye vraiment d'anticiper et de planifier mon emploi du temps pour que j'ai vraiment les zones consacrées aux études, aux révisions et aux entraînements. Comme ça, c'est très structuré dans ma semaine. Alors ce qui est bien avec le sport de haut niveau, c'est qu'on peut facilement le transposer aux études. Donc qu'est-ce que ça me permet d'avoir dans mes études le sport de haut niveau ? Tout d'abord, ça m'a permis de développer tout ce qui est gestion du stress. Voilà, parce que j'ai l'habitude de faire des combats à l'étranger, en France. Et donc ça m'a permis d'être plus serein quand j'ai un examen ou une présentation à préparer. Et ensuite, dans le sens inverse, qu'est-ce que les études peuvent m'apporter dans mon sport ? Ça va être surtout au niveau de la concentration. Voilà, parce que quand on fait un combat, il faut être concentré du début à la fin. Parce qu'une petite erreur d'inattention, ça peut avoir des répercussions sur le combat ou prendre un mauvais coup. Et donc voilà, en faisant des études, ça me permet de vraiment développer ma concentration et de l'appliquer dans mon sport pour réussir de mieux en mieux. Par rapport à la rigueur qu'il a, la rigueur que les études lui donnent, pour faire du sport de haut niveau, c'est pas un sportif. Sophia n'est pas un sportif comme un autre, il fait du haut niveau. Donc il faut énormément de rigueur. Il faut la ponctualité, la régularité. Et donc, je crois, l'un de mes élèves, avec d'autres élèves qui font droit, ou celles qui ont fait médecine ont arrêté, c'est le seul qui a continué. Et c'est un de ceux-lui qui s'entraîne le plus. Donc c'est lui qui devrait avoir les excuses pour être le moins souvent là. Et il est jamais absent. Donc voilà, il est toujours ponctuel. Donc oui, effectivement, il a beaucoup de rigueur. Et c'est ce qui fait la chose numéro un pour la réussite qu'il a. Alors non, mais il y a toujours l'exception qui confirme la règle. C'est Sophia. Voilà, le sport de haut niveau prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup s'investir. La plupart du temps, tous ceux qu'il rencontre au niveau international, ils font que ça comme des professionnels. C'est-à-dire qu'ils font que du sport. Lui, les études lui prennent beaucoup de temps. Parce que je pense que, puis je le connais, je me dis qu'il doit, avec le travail personnel et les cours qu'il y a la journée, il fait entre 8 et 12 heures. Et au milieu de ça, il trouve le temps encore de s'entraîner à peu près 10 à 14 heures par semaine. Toutes les valeurs en commun, le fait d'être la motivation, la détermination, parce qu'il faut remettre ça tous les jours continuellement. Parce qu'être motivé sur une journée, travailler bien une journée, c'est une chose. Mais le refaire tous les jours, jour après jour, et pendant plusieurs temps, plusieurs semaines, même deux ans pour lui, pour la prépa. Donc c'est des valeurs qu'il retrouve dans le sport. Et puis le fait aussi peut-être des fois, je ne sais pas si tu en as eu dans les études, je ne crois même pas. Mais des fois, il a des échecs dans le sport, parce que c'est un jeune compétiteur, et il va se remettre en question et de revenir plus fort. C'est des valeurs aussi, je pense, qui sont importantes, qui sont bien pour les études, pour l'école d'ingé, pour le sport, et même, je pense, dans la vie en général, le fait de se remettre en question et toujours d'aller de l'avant. Alors, pour les études, je ne sais pas trop, je pense que c'est bien parti, de toute manière, et je pense qu'il réussira là où il est. Et puis, pour le taekwondo, nous, on a commencé une histoire depuis l'âge de 5 ans, et puis là, on est en train de monter, et puis, le meilleur, je souhaite le meilleur. Sous-titrage ST' 501